Où en est donc le Burundi avant deux rendez-vous électoraux annoncés, le 29 juin pour les législatives, le 15 juillet pour la présidentielle ? Avec nous en plateau, Francis Laloupo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, entre autres sur Africa numéro 1, journaliste d'origine béninoise et professeur à l'IPJ, l'Institut Pratique de Journalisme. Et puis en duplex avec nous depuis Sillon. Bonsoir, Pascal Couchepin. Bonsoir. Alors Pascal Couchepin, vous êtes ancien conseiller fédéral, c'est-à-dire ministre en Suisse, nonamment de l'économie et de l'intérieur. Vous avez aussi été deux fois président de la Confédération Suisse. Et vous revenez du Burundi où vous étiez l'envoyé spécial de la francophonie, de l'OIF, pour la région des Grands Lacs. Alors première question pour vous, Pascal Couchepin. Le Burundi se déchire, on le sait, sur cette candidature du président sortant à un troisième mandat présidentiel. Quelle est la position de l'OIF en la matière ? Alors la position de l'OIF en la matière est fondée sur la déclaration de Bamako qui disait quelles étaient les valeurs sur lesquelles a été fondée la francophonie, et notamment en matière électorale, en matière d'accession à la démocratie. Nous constatons qu'au Burundi, il y a une grave tension et que le processus électoral est mal enclenché et qu'il y a nécessité d'appeler les partis au dialogue et à chercher à éviter de retomber dans l'enfer que ce pays a vécu avant le processus d'Arusha en l'an 2000. Donc nous appuyons les démarches qui sont faites par l'ONU. Malheureusement, le représentant de l'ONU a démissionné. Nous appuyons aussi ce qui est entrepris par l'OUA et ce qui est entrepris par la communauté de la région. Pascal Couchepin, donc vous dites qu'il faut continuer de dialoguer, mais vous ne dites pas clairement au président Kouroun Ziza qu'il ne peut pas se représenter. Alors écoutez, il y a, comme vous le savez, un processus judiciaire qui a été réclamé par le président, qui lui a donné raison dans des circonstances qui me paraissent pour le moins douteuses. Il y a la commission électorale qui s'est prononcée malgré la défection de deux membres. Je crois que tout est en marche pour aller vers un affrontement. Or, la responsabilité première du maintien de la paix dans un pays est celle du gouvernement, non pas pour se protéger d'abord, mais pour protéger les populations. Alors le reste appartient aux Burundais. Je crois qu'il serait malséant à cette étape de leur dire exactement ce qu'il doit faire. Ce que nous pouvons leur dire, c'est le dialogue doit l'emporter sur la confrontation. Francis Laloupo, le dialogue est encore possible aux Burundis pour éviter la catastrophe ? Ça me paraît bien difficile parce que je crois qu'on est en train d'assister à une forme nouvelle de coup de force ou de violence d'État, orchestrée et même programmée, je pense, préméditée par le pouvoir en place. Je vais vous donner quelques éléments qui indiquent bien que le dialogue est devenu impossible. Voilà un pouvoir qui s'est livré à une interprétation personnelle et privée de la Constitution. Un pouvoir qui fixe lui-même la date des élections, qui modifie le fonctionnement de la Commission électorale, dont certains membres d'ailleurs ont préféré sans fuir du pays. Un pouvoir qui demande au procureur général de maintenir le blocage des radios privées et qui interdit les manifestations. Les manifestants d'ailleurs aujourd'hui sont terrés chez eux parce qu'évidemment... Il faut rappeler qu'en un mois et demi, il y a eu 40 morts au minimum. 40 morts et évidemment la peur est partout présente. Et ces manifestants préfèrent rester chez eux parce que le pouvoir leur a promis simplement la mort. Puisque aujourd'hui, ce pouvoir considère les manifestants comme des terroristes et des putschistes. Voilà un condensé en fait d'éléments qui montrent bien que nous sommes en train d'assister là, de manière quasi, je veux dire, de manière terrible, à la captation d'un pays, d'un État par un pouvoir. Et cette opération était programmée. Nous avons affaire à de véritables flibustiers politiques à des pyromanes qui ont simplement décidé de prendre en otage les Burundais. Et il y a un précédent. En 2010, n'oubliez pas que Pierre Kourouziza était déjà allé aux élections, à la présidentielle, tout seul. En décourageant l'opposition à coup d'intimidation, en amenant l'opposition à boycotter cette élection de 2010. Pascal Couchepin, si le président de Kourouziza maintient sa volonté de se présenter aux élections, sur la présidentielle du mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer selon vous ? Alors écoutez, ça c'est de la politique fiction, peut-être proche de la réalité, mais c'est pour l'instant encore de la politique fiction. Donc j'ai entendu le journaliste s'exprimer. Je ne veux pas contester ce qu'il a dit. Je dis simplement qu'en politique, il faut étudier les alternatives. Et les alternatives au risque d'affrontement et de violence, c'est jusqu'à la dernière seconde, chercher à mettre les gens ensemble pour éviter qu'ils aboutissent à une solution meurtrière. Et jusqu'à la dernière minute, chercher à leur dire, mais gagnez du temps, renoncer à ceci, essayer ça, encore une fois, une condamnation de type politique ou moral ne suffit pas. Il faut essayer de trouver une solution. Pascal Couchepin, est-ce qu'il faudrait encore une fois reporter ces élections ? Bien entendu. Bien entendu qu'il faut reculer ces élections, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on peut considérer comme des élections tenues dans un climat apaisé et dans laquelle toutes les forces politiques peuvent s'exprimer. Je crois que c'était d'ailleurs le souhait des présidents de l'association de la région. Et ce souhait a été mal interprété par le pouvoir. Mais je crois qu'il faut leur dire, des élections dans cette situation ne sont pas possibles. Francis Dalloupo, sur la tenue de ces élections, est-ce que ça vous semble réaliste ? Même question que Pascal Couchepin. Je pense que le pouvoir peut faire, en tout cas peut tenter un passage en force. J'entends ce que dit Pascal Couchepin, il est dans son rôle tout à fait normal. Tant qu'on peut donner une chance au dialogue, il faut évidemment la donner. Parce que c'est évidemment, je dirais, le seul instrument possible pour éviter les affrontements majeurs. Mais vous savez que le pouvoir a quand même déclaré très fortement que la question de la troisième candidature de Pierre Nkurunziza n'est pas négociable. Or cette question reste au cœur du conflit. Alors que l'opposition en fait une question préalable. La question est au cœur du conflit, c'est la question essentielle. Il serait bon que tous les médiateurs aujourd'hui, évidemment, qui s'intéressent à la question burundaise, prennent un bras le corps de cette question, l'affrontent, la posent réellement au centre du débat, au centre de la médiation. On a l'impression que le président, il ira jusqu'au bout. Il est déterminé à aller jusqu'au bout et je pense même que la crise actuelle était programmée par l'actuel pouvoir quand on sait évidemment à qui l'on a affaire depuis dix ans au Burundi. Nous avons observé depuis dix ans ce pouvoir. Je pense qu'il y a, si j'ose dire, dans la nature de ce pouvoir, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un pouvoir quand même qui a dans sa culture politique le logiciel de l'affrontement. – Alors justement, Pascal Couchepin, vous avez fait allusion à l'affrontement qui a déjà sévèrement touché le Burundi. Il y a eu des centaines de milliers de morts dans les années 90 et dans les années 2000. Est-ce que vous pensez que le Burundi est au bord d'une nouvelle crise, cette fois-ci ethnique et plus politique, entre les Tutsis et les Hutus, pour être clair ? – Je crois que la période depuis le processus d'Arusha a permis un rapprochement des ethnies. Et l'armée, notamment, a été recomposée en tenant compte d'équilibres respectifs, ce qui n'est pas le cas peut-être d'autres instruments du pouvoir. Dans les opposants actuels, il y a des gens de deux ethnies et proche du gouvernement, il y a aussi des gens de deux ethnies. Alors que certains machiavéliques espèrent transformer cette crise, qui est une crise politique, en une crise d'opposition ethnique, c'est possible, voire probable. Mais il y a des forces au Burundi, notamment l'Église catholique, qui a une certaine influence, mais pas la seule, et qui essayent d'éviter à tout prix le retour de ces atrocités. Est-ce qu'elles peuvent faire barrage ? Est-ce qu'elles peuvent faire barrage, ces forces ? Ça, on le verra encore. En tous les cas, tant que ce n'est pas... Le processus de destruction réciproque n'est pas engagé. Il faut tout faire pour que... Vous savez, je suis montagnard, et de temps en temps, lorsqu'on est bloqué dans une paroi, il suffit de changer la position d'un pied ou d'une main pour retrouver un nouvel équilibre. C'est peut-être plus facile en Suisse qu'au Burundi. Il faut essayer de faire ce pas. Certainement, vous avez probablement raison, et c'est probablement plus facile sur une paroi rocheuse que dans cette situation. Mais malgré tout, il ne faut pas avoir peur de la difficulté. Francis Alupo, sur les risques de conflits ethniques, est-ce que c'est un scénario possible ? Non, je ne suis pas... Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, ce scénario était écarté. Je suis d'accord avec Pascal Couchepin, jusqu'à présent, il n'y a aucune connotation ethnique dans le face-à-face entre les manifestants et le pouvoir. Dans les manifestations, il y avait toutes les ethnies, présentes. Il y a d'abord une manifestation de masse citoyenne, évidemment, dressée contre le pouvoir. Mais, évidemment, le risque n'est jamais... Le risque est toujours possible d'une instrumentalisation... Ou de provocation, voilà, ou de provocation. Et d'une instrumentalisation, évidemment, des questions ethniques par l'une ou l'autre partie. Et je pense que le pouvoir serait peut-être tenté, évidemment, de mettre en avant cet épouvantail ethniciste. Pascal Couchepin, une question concernant l'exemple du Burkina Faso. On a l'impression que ce qui est arrivé, ce qui est arrivé au président Kompahoré, il y a quelques mois, n'a pas servi de leçon, en tout cas pas au Burundi. Vous savez, je crois que les pays s'observent, mais ils pensent toujours qu'ils sont différents. Et que les circonstances justifient un traitement différent du même problème. Et je crois que ce qui est arrivé au Burkina Faso est certainement présent à l'esprit des partis au Burundi. Mais ce n'est pas décisif pour eux. Ils pensent que les circonstances sont différentes. En même temps, François Lepo, ce qui se passe là, pour l'instant, au Burundi, ça repose à nouveau cette question de l'alternance politique, de la bonne gouvernance, des mots qu'on entend depuis des années en Afrique. Est-ce que c'est de ça que l'Afrique est quelque part malade ? Je crois qu'en fait, il y a des pouvoirs qui restent aujourd'hui sourds à cette conscience nouvelle qui monte en Afrique. Vous avez vu ces jeunes du Ballet citoyen, de Yanamar, qui évidemment se sont élevés contre des pouvoirs en Afrique. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et je pense qu'il y a ce mouvement qui est en train, comme ça, de se répandre un peu partout en Afrique. Une conscience nouvelle de jeunes qui disent, maintenant, ça suffit comme ça. On a envie d'avoir de nouvelles cultures politiques. On a envie d'être gouvernés autrement. Et il y a des choses qui étaient peut-être acceptables autrefois et qui ne le sont plus aujourd'hui. Est-ce que ces pouvoirs un peu archaïques peuvent entendre ces voix-là et ne pas se maintenir indéfiniment contre l'avis de leur population ? Pascal Couchepin, il faut insister sur cette notion d'alternance politique qui est un préalable à... Bien entendu. Bien entendu, on dit souvent qu'un pays est réellement démocratique lorsqu'il a vécu trois ou quatre alternances démocratiques, ce qui était le cas, par exemple, au Sénégal. Mais ce que je dis, c'est que malheureusement, le progrès n'est pas linéaire. Il peut y avoir des reculs. Et si le but est connu pour tous les démocrates et pour tous ceux qui pensent qu'un être humain mérite le respect, et le respect passe aussi par son doigt de s'exprimer dans la sphère politique, il y a des moments où il peut y avoir des reculs. Mais on ne peut espérer que c'est un recul provisoire et qu'on continue. – Merci Pascal Couchepin, merci d'avoir été avec nous en duplex de Sion. – Merci à vous. – Merci beaucoup. Et merci aussi Francis Alupo d'être venu sur le chat. – Je voulais juste dire un mot sur l'alternance politique. – Oui. – L'alternance politique, on l'a vu ailleurs, au Bénin ou encore au Sénégal. Je crois que c'est le meilleur outil, le meilleur instrument pour désamorcer toutes les crises dans nos sociétés. – Et c'est de ça qu'il s'agit pour l'instant. – Merci beaucoup, merci à tous les deux.